Musique Aujourd'hui, je vais vous parler du dépeceur. En avez-vous entendu parler ? Non ? Eh bien, je ne suis pas vraiment étonnée. Ces apparitions sont rares, voire très rares. Il n'apparaît que dans certaines conditions bien précises. Il s'agit d'un esprit qui ne peut être invoqué que par des enfants. Il prend la forme d'un homme, très grand et bien carruré. Il porte des gants de cuir noir épais. Ses mâchoires s'étirent vers l'avant en un long museau, rempli de dents acérées. Il ne peut être invoqué que par des enfants qui, plus précisément, ont été abusés. Torturés ou sévèrement maltraités. Il est la matérialisation même de leur douleur, de leur colère, de leur haine. Il est l'essence de la souffrance et de la brutalité, né de la détresse des plus faibles. Plusieurs témoignages sont parvenus à mes oreilles. Dans tous les cas, le dépeceur agit de manière semblable, utilisant comme arme un crochet gigantesque attaché à une chaîne d'acier. Il harponne l'adulte coupable d'horreur envers les enfants. Il l'attire ensuite à lui et commence par planter le crochet dans la cuisse, puis tire de manière à arracher la chair. L'esprit énonce alors les faits reprochés à sa proie. Bien entendu, l'être inférieur hurle de douleur, pleure, s'excuse et prie pour la clémence de son bourreau. Devant ce spectacle pitoyable, le dépeceur range son arme et s'éloigne. Le blessé se sent soulagé et jubile de s'en tirer à si bon compte. Mais il s'agit là d'une feinte, visant à rendre le désespoir du coupable plus grand et plus savoureux, en brisant le peu de lumière qui lui reste. Le dépeceur ne tarde pas à réapparaître dans son dos. Il ôte alors ses gants, dévoilant de longues et puissantes griffes sombres. Il abat la main, lacérant le corps de l'humain au passage, arrachant lentement les lambeaux de chair, un par un. Tandis que l'infâme créature se vide de son sang, le dépeceur continue méticuleusement son œuvre. D'après les récits que j'ai entendus, les personnes retrouvées avaient commis des actes d'inceste, de torture sur enfants et j'en passe. Elles étaient exsangues et entièrement écorchées. Je sais au fond de moi qu'il ne s'agit pas que d'une simple légende urbaine. J'en suis même certaine, car ce soir, c'est moi qui l'ai invoqué. J'en suis même certaine,